L'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL cartonne depuis maintenant 4 ans sur la première chaîne. Les téléspectateurs prennent plaisir à suivre le quotidien de couples parents de plus de 4 enfants. Parmi ces derniers, certains ont rapidement su se démarquer, comme les Gaïa, qui avaient déjà une petite notoriété, les Centauros, mais surtout les Pélissards. En effet, ceux qui s'apprêtent à accueillir leur 9e enfant sont devenus les stars du programme et ont même eu droit à leur propre dynastie show. Cependant, la fin de leur collaboration avec TF1 s'est faite avec perte et fracas. En octobre dernier, Amandine Pélissard faisait savoir qu'elle quittait le navire et qu'elle avait décidé de porter plainte contre les malfaçons et les agissements de TF1 Productions. Ce qu'a niait la production via un communiqué. Mais Amandine Pélissard a visiblement jeté un pavé dans la mare et incité d'autres familles à faire de même. Amandine et Alexandre Pélissard a rebas Instagram TF1 et M6 dans le viseur des candidats ce lundi 1er mai 2023, on apprenait que Fabrice et Céline Safré avaient également déposé plainte contre la production. Le couple, qui a participé à la saison 4 de Familles Nombreuses, la vie en XXL, a décidé de ne pas renouveler l'expérience, officiellement à cause des nombreuses critiques qu'il a pu lire sur la toile. Et ils sont nombreux à leur avoir emboîté le pain. Fabrice et Céline Safré a rebas Instagram en effet, ce mercredi 3 mai 2023, le Parisien a révélé que 11 familles s'apprêtent à porter plainte contre l'une ou l'autre chaîne pour travail dissimulé. Ces dernières ont l'intention de saisir les prud'hommes de leur ville pour obtenir une déqualification de leur contrat en contrat de travail. Toutes les familles concernées sont représentées par M. Jérémy Assou, considérée comme l'avocat des candidats de télé-réalité. Et ce dernier compte bien obtenir bien de cause. Des candidats déterminés interrogés par le Parisien, M. Jérémy Assou a déclaré que la nouveauté de ces programmes est qu'ils n'hésitent même plus à violer les droits des enfants. Et d'ajouter, les sociétés de production et leurs dirigeants répondront non seulement devant le conseil de prud'hommes, mais surtout devant les juges d'instruction, puis le tribunal correctionnel. Toujours selon l'homme de loi, TF1 et M6 pourraient être condamnés à verser entre 2 et 3 millions d'euros aux candidats de familles nombreuses et le château de mes rêves qui estiment avoir été lésés. Jérémy Assou entend obtenir 1500 euros par jour et par candidat, précise le quotidien. Cependant, cette coquette somme pourrait être revue à la hausse en ce qui concerne les mineurs qui sont apparus à l'écran puisque la réglementation est différente. Contactée par le Parisien, la première chaîne a indiqué que ces déclarations participent à une entreprise de dénigrement contre le groupe TF1, elle présente d'autant moins de crédits que les familles qui s'expriment aujourd'hui ont tenu précédemment des propos contraires sur leur participation à l'émission et contredisent les déclarations d'autres familles ayant participé au programme. Effectivement, fin août 2022, lorsqu'elle a annoncé son départ de l'émission, Céline Safet affirmait n'avoir gardé que des souvenirs des tournages, qui s'étaient tous déroulés à merveille avec des équipes super bienveillantes et à l'écoute. Pour finir, le groupe TF1 a rassuré qu'à l'heure actuelle, aucune procédure justiciaire n'a été intentée contre TF1 Productions, que ce soit sur le plan prud'homale, judiciaire ou pénale. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501